sagittaire et ascendant sagittaire bonjour voici votre horoscope pour ce mois d'octobre avec la balance au premier plan jusqu'au 23 deuxième et troisième des camps puisque le premier a déjà eu la visite du soleil donc la balance est extrêmement bien placé dans votre zodiac c'est votre onzième signe onzième secteur et il représente l'amitié l'entraide la solidarité enfin tout ce qui peut vous permettre de comment dire de faire quelque chose avec les autres ou d'obtenir quelque chose des autres et il faut aussi vous dire que si vous avez des chances à saisir et bien ça viendra des autres de propositions qu'on va vous faire l'entente cordiale est importante pendant cette période les accords les désaccords il faut essayer d' arranger d'être conciliant de ne pas vouloir avoir raison à tout prix soyez oui soyez conciliant après le 23 le soleil va occuper le scorpion donc c'est le signe qui est juste avant le vôtre c'est votre secteur 12 c'est un signe d'eau donc attention vous allez avoir une imagination florissante qui peut vous servir si vous en avez besoin un professionnellement mais qui dans votre vie affective amicale etc peut vous inciter à vous faire de fausses idées donc remettez en question vos impressions vos sensations un de manière à pas faire d'erreur côté activité alors mars est encore en balance un jusqu'au 12 troisième des camps donc si vous avez des projets c'est le moment un de les mettre en route de travailler dessus de il ya un côté toujours avec mars on lance quelque chose on démarre on met vraiment beaucoup d'énergie dans quelque chose qu'on a préparé enfin qu'on a pu peut-être préparer parfois on est obligé de démarrer au quart de tour c'est pas bref ça c'est jusqu'au 12 et à partir du 12 et bien mars va faire comme le soleil et va rentrer en scorpion avant le soleil évidemment et bon si vous voulez c'est comme je l'ai dit c'est votre secteur 12 donc il faut faire attention à ne pas partir sur de fausses pistes à ne pas vous tromper de un de route à ne pas vous tromper sur quelqu'un aussi que vous allez peut-être trouver agressif ou que vous allez vous même agresser pour x raisons il ya une crise qui peut se se mettre en place mais à mon avis je pense que ce sera surtout dans votre tête et qu'il faut faire attention à ne pas prêter aux autres des intentions qu'ils n'ont pas forcément la crise peut se situer dans votre communauté si vous appartenez à une communauté il peut y avoir une agression sur quelqu'un vous serez un petit peu révolté vous voudrez faire quelque chose un fait le met à votre niveau un côté coeur alors vénus un kit enfin le lion où elle était quand même bien positionné par rapport à vous un depuis le mois de juin elle entre en vierge et ce faisant alors c'est le neuf elle rentre en vierge premier des camps d'abord et donc ce faisant elle s'oppose à saturne donc vous retrouvez cette dissonance de saturne que qui vous ennuie certainement en tout cas certains d'entre vous depuis le mois de mars en conséquence là heureusement saturne est rétrograde donc à mon avis ça va plus se passer dans votre tête que dans la réalité mais bon vous aurez un sentiment ou de solitude ou de pertes ou de frustration de manque il ya tout ça avec saturne ou alors bon peut-être il y aura une avidité mais s'il ya avidité c'est parce qu'il ya eu manque un donc on revient sur ce ce côté manque en revanche pour le deuxième des camps ce sera beaucoup plus sympathique étant donné que vers le 20 par là vénus sera en bon aspect avec jupiter votre planète maîtresse donc si vous voulez bon elle n'est pas dans un signe formidable dans un signe très cérébral mais bon son bon aspect avec jupiter vous permettra peut-être d'obtenir gain de cause de faire en sorte que on vous regarde avec amitié respect un sympathie alors le 8 le 13 le 23 et le 27 vous serez en phase avec la conjoncture en phase enfin jusqu'au 20 en phase avec la balance et donc ce sera le moment ou de démarrer quelque chose ou d'être celui ou celle qui va arranger une situation par la conciliation je vous souhaite un très bon mois d'octobre à tous si vous voulez nous retrouver en direct c'est le mardi avec zoé bien évidemment vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux avec des petits postes un quotidien sur notre site c'est l'astro point com et puis les consultations en toute discrétion au téléphone l'adresse où vous pouvez nous écrire sa fiche à très bientôt 1 1 1 1